Hey salut tout le monde c'est Malzaché et on se retrouve pour une nouvelle vidéo Ragnam mode mise à jour yep la nouvelle mise à jour est enfin sorti ne me demandez pas quand est-ce que les mises à jour sortent sur le mode pack les mises à jour sortent quand elles sortent d'accord ça dépend du temps qu'on passe pour fixer certaines choses ça dépend du temps que twitch met à sortir en fin de compte la match qu'on lui donne en général il est assez rapide mais ça dépend de beaucoup de choses donc aujourd'hui on se retrouve sur la 5.2.0 mais cette vidéo sortira uniquement quand la 5.2.1 sera sortie parce qu'on a un petit correctif à faire par rapport à la 5.2.0 on va se lancer sur mon monde bêta test etc où j'ai balancé plein de trucs et que je teste beaucoup de choses avant d'envoyer les correctifs à Alcazim pour qu'ils puissent les compiler sur le mode pack mais en gros la 5.2.0 avait des crafts qui ne marchaient pas alors que la 5.2.1 les crafts vont marcher et ça c'est entièrement ma faute parce que je ne mets pas à jour les modes alors que de son côté Alcazim mais à jour les modes donc j'ai créé des crafts qui fonctionnaient avec les anciennes versions de mode parce qu'il ya des modes je vous donne l'exemple Tech Reborn avait des plaques en brass qui portaient le numéro 18 enfin 17 non il portait le numéro 17 avec les anciennes mises à jour de mode avec les nouvelles mises à jour de mode cette plaque porte le numéro 18 donc les crafts custom que j'ai fait ne marche plus parce que c'est de la merde bref donc ouais on se retrouve sur un monde où c'est un peu le bordel il y a beaucoup de choses d'ailleurs toutes les shulkers là bas c'est toutes les shulkers où j'ai mis tous les items pour faire les quests bouquins donc première chose qu'on peut voir l'armure draconique évolution il y a eu un fixe hein 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 nope ça fonctionne hein hein on peut les crafter il n'y a pas de problème d'accord le seul problème c'est que nous moi il ya le cas on n'y a absolument pas touché à ce craft mais zéro on n'a pas touché à ça alors pourquoi ça fonctionne dans cette version c'est parce que draconique évolution avait fait une mise à jour qui avait planté le système de craft celui-ci ou en tout cas les craft custom aujourd'hui il refonctionne parce que draconique évolution s'est mis à jour voilà donc c'est pour ça qu'il ya beaucoup de personnes qui nous ont reproché que ça ça marche pas et que c'était voilà on va rester poli que c'était pas bien mais c'était clairement pas de notre faute parce que c'est draconique évolution qui avait merdé ensuite on a ajouté un nouveau mode qui permet de mettre les graines tier 6 dans les garden cloches c'est mist à grade cloche compacte qui permet de faire ça beaucoup de personnes me l'ont réclamé donc on l'a ajouté et il ya également une autre chose qu'il faut voir c'est les seeds tier 3 de jao seulement ceux de jao parce que si je pour un tir 3 par exemple voilà de mystique à l'agriculture je peux la mettre là haut ma gagner pas de problème par contre si je prends un tir 3 de jao je ne peux pas la mettre là haut et si je fais un shift clic il va me le mettre au niveau de la dirt et bah on s'en fout de la dort c'est pas ça qui nous intéresse il ya un mode qui existe qui nous permet de mettre ces graines là là dedans sauf que pour le moment le mode est complètement buggé donc on ne le met pas on attend à quelques azim que le mode soit beaucoup plus stable pour qu'on puisse potentiellement le mettre alors je dis potentiellement parce que c'est pas sûr non plus ça dépendra de comment ça se passera j'ai également dans la barre d'inventaire le dragon brest le dragon brest quark proposait une version pour pouvoir le jeter et du coup d'avoir du dragon brest par terre il se passe que les joueurs qui allaient dans le land et récupérer du dragon brest et qui le jeter sans le faire exprès ça faisait cracher le jeu et parfois même ça faisait corrompre la map alors ça c'est un petit peu débile donc avec quelques azim on a retiré le fait de pouvoir jeter dragon brest donc ça c'est fini on n'aurait plus de problème avec les dragon brest ok s'il ya plein de blocs on va aller regarder les blocs on peut voir qu'elle est singularity parce qu'on m'avait fait la remarque qu'il ya beaucoup de singularity qu'on ne pouvait pas avoir parce que les blocs qui demandaient pour faire les singularity n'avait pas de mc donc tous les blocs qui possèdent des mc enfin un chiffre un nombre en dessous par rapport au dessus au dessus c'était déjà avec des mc en dessous c'est les nouveaux que j'ai d'ajouter donc ouais il y en a quand même beaucoup qui n'avait pas de mc que j'ai dû ajouter tout ça tout ce qu'il n'y avait pas là du coup j'ai dû les ajouter j'ai essayé d'être logique dans l'ajout des mc j'en ai pas mis à 150 milles sur un bloc pour pour zéro raison on peut voir que les chiffres sont plutôt correct du coup si on prend le bloc offre valonis qui n'avait pas de mc avant maintenant il en possède et les chars de qui à l'intérieur en possède aussi en théorie projecteur il est bien fait c'est à dire que quand vous mettez des mc sur pas ici que je voulais aller sur cet item là il est censé mettre des mc sur les items qui vous sert à crafter ce bloc là mais on a eu quelques soucis comme par exemple le sphalerite c'est un exemple le sphalerite j'ai mis des mc sur le bloc mais il n'y avait pas de mc sur les deux donc je les ai ajouté manuellement aussi ce pour les dust et d'ailleurs on peut même le vérifier les small pile n'ont pas de mc je les ai pas ajouté j'ai juste fait en sorte que les dust en ont et que le bloc en a également c'est quand même beaucoup plus sympa donc maintenant toutes les singularities du mode pack vous allez pouvoir les crafter avec des mc et ça c'est beau ensuite on a modifié une petite chose qui va vous faire plaisir c'est les façades yes les façades d'appel énergistique on a pu les re rajouter et du coup j'aimerais vous montrer un truc ce que les façades de base on avait prévu et quelques azim de les retirer parce qu'il ya 23 pages qui a 23 pages et il ya pas mal de façades que vous n'allez jamais vous servir clairement par exemple ça là le livre en transformation en façade je suis pas sûr qu'il ya quelqu'un qui ait l'envie de le faire ça se peut mais c'est pas sûr du coup on s'était dit on va les enlever comme ça on va pouvoir charger le mode pack plus rapidement ça évitera de charger toutes ces conneries puis au final on s'est dit non on va le laisser et au final on a complètement oublié de réactiver l'option parce que c'était une option qui était décoché donc l'option a été re coché donc maintenant vous allez pouvoir refaire vos façades ici à plein de nouveaux craft j'ai fait en sorte qu'on puisse recraft et l'arcane transmutation tablette parce que le craft on l'avait retiré parce qu'au final le craft était beaucoup plus simple que la tablette classique parce que si on regarde au niveau de la tablette de project e et que je regarde d'ailleurs je vais couper ça et que je regarde il demande la transmutation table ok cette tablette là maintenant ce craft il est comme ça il est shapeless comme vous pouvez le voir je peux mettre n'importe où n'importe quoi donc c'est plutôt pas mal me demander la transmutation table mais en stone parce qu'il y en avait une en stone on l'a retiré celle de stone parce que sert à rien littéralement sauf s'il y en a un dans le chat enfin dans le chat dans les commentaires pardon qui peut me dire la différence entre celui ci et celui de stone mis à part le physique et l'interface je vois pas donc ouais j'ai rajouté ce craft là parce qu'en plus c'est une quête donc maintenant vous allez pouvoir le faire également tout ce qui est sapling de slime j'ai ajouté les craft alors je les ai ajouté parce qu'on m'a fait la remarque vu qu'il n'y a pas de slime island qui spawn dans le monde c'est un peu compliqué d'aller choper ces fameux sapling parce qu'il ya d'autres moyens de les chopper ces saplings c'est dans le botanique miner pour le botanique miner c'est que c'est un peu relou de les récupérer un on va pas se mentir donc j'ai ajouté des cras comme ça vous allez pouvoir les crafter d'ailleurs restons dans les craft tout ce qui est sapling de palms averse craft maintenant maintenant ça va se faire dans la basique crafting table ok tous les craft de sapling de palms averse craft vont se faire dans la basique crafting table avec du bois d'essence et un aux saplings ou alors du spruce sapling comme vous pouvez le voir ici ou du juggle sapling donc il ya des combinaisons différentes à chaque fois mais en théorie vous avez tous les saplings de palms averse craft et je les ai ajouté parce que il vous faut des fameux fruits de palms pour pouvoir faire la l'ultimate stew d'accord chose que j'avais pas fait attention c'est que ces arbres là on peut pas les avoir par contre pour ceux qui auraient créé un monde un vrai overworld et pas un skyblock ces saplings ne vous aurait posé aucun problème puisque vous auriez pu les trouver dans l'overworld mais pour ceux qui jouent pour ceux pardon qui jouent en skyblock c'est important d'avoir en fin de compte la possibilité de les avoir ces saplings il y avait une autre méthode qui vous permettait en skyblock de récupérer ces saplings c'était de vous faire un monde rftool vous aurez pu les choper à ce moment là mais du coup j'ai trouvé ça plus simple de vous ajouter des crafts comme ça vous pouvez les faire vous n'êtes pas obligé d'aller dans un monde rftool ok donc on va retirer ça sur le côté ça aussi ça aussi du coup cosmic pitbull tant qu'à faire on va y aller au niveau de la bouffe ça a été fixé les poissons le raw salmon et le raw fish ont été fixés donc maintenant vous allez pouvoir crafter votre cosmic pitbull sans aucun problème d'accord donc ça on va l'enlever à par ici on peut voir qu'il ya d'autres tables avec des crafts j'ai crafté tous les disques de the between lens ok donc il ya des craft à chaque fois qui demandent tout le temps des essences de mystical agriculture sauf celui-ci le mystérieuse disque qui vous demandent un raid donut donc ça à vous de regarder les craft à vous de les faire pourquoi j'ai mis des crafts parce que de base pour avoir les fameux disques de between lens il faut un animator avec un item scroll le problème c'est que j'ai un gros bourrin sur le serveur agnamod qui s'appelle alps qui a balancé des milliers d'items scroll et qu'il a chopé qu'un seul disque donc je me suis dit soit il a vraiment pas de bol soit c'est pas viable d'essayer de choper tous les disques de cette façon donc j'ai ajouté des craft pour tous les disques et pour le new hot makes tape évidemment il est un peu plus compliqué à crafter celui là mais du coup voilà ces craft là ont été ajoutés et ça fait plaisir alors je regarde c'est des choses dans le monde que je dois vous montrer mais je crois que c'est tout ce que je vais vous montrer dans le monde tout le reste ça va se trouver dans mon inventaire ok alors pour ce qui est des craft il ya pas mal de choses qui ont été à réparer et changer on va commencer par regarder le brass solar panel donc sur la version 5.2.0 ici les plaques ce sont des plaques d'aluminium parce que si je tape plate aluminium il va pas le trouver le bon aluminium plate n'arriva pas trouver le bon bon tant pis en gros il mais il m'avait mis des aluminium plate là dedans qui ne sont pas craftable dans le jeu on n'a rien fait sur ces aliments plate on les a pas supprimés on n'a pas retiré de craft ou quoi ils sont juste pas craftable dans le jeu parce que tech ribbon a décidé que de la précédente mise à jour de son mode à la nouvelle il allait changer en fin de compte le numéro de l'item donc là le brass plate porte le numéro 18 et avant il portait numéro 17 donc le craft était cassé donc j'ai rajouté ça pour la 5.2.1 et il faut noter que maintenant au niveau des vis cristal ça va être du air et du perdition donc maintenant vous allez pouvoir le crafter directement dans l'arcane workbench et ne pas être obligé de passer par l'arcane crafting terminal ok donc ce sera beaucoup plus simple par combat ça va coûter un peu cher en vie ça revient évidemment donc ça on enlève le creative energy cube avant les inductions celles les inductions provider et le bin vous demandez des basiques maintenant ça vous demande des ultimates et j'ai vérifié le craft fonctionne et vous donne bien le creative energy cube donc ça c'est un petit fixe rapide j'ai mis un nouveau craft pour la finale star parce que la finale star cet item là vous permet de dupliquer n'importe quel objet du mode pack à l'infini et ça coûte que dalle j'ai posé la question à la team click qui l'ont actuellement sur ftp et je leur ai demandé est ce que c'est trop pété est ce que j'ajoute un craft ou quoi que ce soit parce que pour moi je trouve ça normal de l'avoir et de pouvoir dupliquer les items parce que c'est un item d'end game ok vu que c'est un mode pack qui est censé donner la possibilité à n'importe qui de jouer au mode et même les novices au mode et peuvent jouer sur ce mode pack là parce que le livre de quête est censé les apprendre correctement enfin leur apprendre correctement comment avancer alors il n'y a pas encore la version française mais ça viendra vous inquiétez pas ils m'ont dit quand même que c'était un peu trop pété donc j'ai ajouté un nouveau craft voilà un nouveau craft qui va vous demander pas mal de taf sur pas mal de modes différents regardons déjà le finding matter bon une fois que vous en avez fait un mc easy je demande les advancés de pcb avant de cette pcb ça va vous demander d'aller presque dans l'endgame de pneumatic a fonds je dirais quasiment dans l'endgame de pneumaticraft 1 donc voilà va falloir travailler un petit peu pneumaticraft pour avoir les advancés de pcb je leur demande les finales flower power là les finales power flower banzai pot c'est compliqué à dire mais ceux ci ont un craft différent yep on a décidé maintenant à quel casime que pas celui ci c'est tir 15 il vous demande le tir 14 avant renoncez le tir 16 d'ailleurs ah ouais en fait son numéro c'est 15 mais finalement c'est le 16e parce que lui c'est le 14e mais c'est le mk15 donc voilà à chaque fois si vous voulez avoir un tir supérieur il va falloir utiliser le fin de compte le batteur power flower banzai pot compliqué encore de vrai dire dans les craves de chacun ok pour augmenter jusqu'à avoir le final flower pot celui ci est utilisé justement pour ce craft là d'accord je vous demande des éterreurs slate et terry slate qui se font sur le tir 5 du bleu d'altar donc il faut aller jusqu'à la fin de blood magic pour pouvoir le faire d'accord je vous demande également les ultimates catalyst avec des ultimates ingot qui se craft comme ceux ci bien entendu alors attention il ya des items qu'ont pas de mc là dedans je reprendrai qu'on n'a pas par exemple celui ci il n'a pas de mc c'est normal il ya des ingotes là dedans qui n'ont pas de mc c'est absolument absolument normal pourquoi parce qu'une fois que vous avez 9 ultimates ingot et bien vous passez en mode bloc et vous le dupliquer avec la bande off animation on y reviendra parce qu'il ya des choses que j'ai modifié sur la bande off animation ok donc je demande des ultimates catalyst je vous demande également du opinion corps perfected donc ça c'est juste des crafts en cascade un peu relou à faire je me suis dit pourquoi pas c'est rigolo donc il vous demande celui ci celui ci celui ci celui ci tac 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 voilà il vous demande un petit peu de craft d'accord chose à noter c'est que j'élitra ont des emc donc une fois vous avez une paire et que vous avez la possibilité d'avoir des emc vous en avez à l'infini des élytras donc j'ai pas ajouté de craft malgré qu'il y en a un avec abyssale vous pouvez faire des élytras avec abyssale bon courage j'ai décidé aussi de mettre les rainbow stone les rainbow stone sont vraiment très chiant à récupérer mais elles sont sympas en fait pour en avoir il faut faire tourner un rainbow générateur donc il faut avoir tous les générateurs de extra utility les faire tourner et du coup installé un beau générateur qui va tourner aussi lui même et quand tous les générateurs tournent vous mettez un stone burn dans le résonateur et ça vous donne un rainbow stone après vous allez pouvoir le dupliquer encore une fois avec la wand of animation pour que vous puissiez avoir le nombre de blocs nécessaires alors pour ceux qui ont de la chance sur le mode pack vous avez peut-être chopé le rainbow stone dans un loot chest parce que vous pouvez choper le rainbow stone dans un loot chest je ne vais pas le retirer des loot chest parce que ça fait partie de la chance donc pour ceux qui l'ont récupéré vous n'êtes pas obligé de faire le rainbow générateur juste dupliquer le bloc et vous êtes bon et enfin le dernier item c'est le draconique réaction rector corps pardon celui ci va falloir travailler un peu draconique évolution bien entendu parce qu'il faut il vous faut un tiers chaotique avec un chaotique shard donc il faut d'abord d'ailleurs les chaotiques shards ça des emceux je ne savais même pas tiens d'ailleurs que je vérifie ouais les chaotiques fusion crafting injector ont des emceux ok donc finalement ce sera plutôt simple de les avoir il vous suffit d'avoir la plate de la tablette mc de le récupérer une fois ce chaos shard de dupliquer et de le faire une fois ça et de dupliquer même le chaotique corps des eux c'est mon dieu ce mode pack est trop facile ah ah bon ce genre de choses alors please ça j'aurais dû faire en sorte que les la pluie ne tombe jamais sur ce monde mais c'est pas grave pour ce qui est des mc pour ceux qui trouveront ça trop facile sachez que je le répète encore une fois je l'ai dit à l'instant le mode pack n'est pas fait pour les art corps gamer mode pack 1 c'est pas un mode pack pour ceux qui jouent au mode pack tout le temps tout le temps tout le temps c'est un mode pack ou notre objectif à quelques asim c'est que les gens s'amusent découvrent et s'épanouissent dessus pas se prennent la tête et tryhard à fond pour aller quelque part les gros tryhard de mode pack vont aimer ce mode pack parce que bah il est plutôt simple et il ya plein de choses à voir les novices vont aimer ce mode pack parce que bah il ya plein de choses à voir et il découvre en même temps et le livre de quête leur permet d'apprendre plus ou moins comment ça fonctionne après les gros art corps mode pack ceux qui font que ça tout le temps tout le temps tout le temps peut-être ne vont pas aimer j'en sais rien mais après comme on le dit on peut pas plaire à tout le monde donc voilà il ya des mc donc ce sera plutôt simple à crafter finalement je m'attendais à ce que ce soit un petit peu plus compliqué mais non et je vais pas les retirer les mc de ça parce que pourquoi pas les garder n'est ce pas donc ça et ça c'est fait alors la bande of animation qu'est ce que j'ai fait alors le craft est toujours le même ça là dessus vous inquiétez pas ça n'a pas changé par contre j'ai blacklist énormément de choses avec la bande of animation notamment tous les items de project ex et project que vous ne pouvez plus les dupliquer c'est fini donc vous pouvez plus animer avec la bande of animation et les récupérer autant que vous voulez il va falloir les crafter vous même et à des blocs qui ont des mc donc normalement il ya aucun problème pour aller les récupérer ces blocs 1 vous suffit de crafter une fois mc basta ok est également un autre mode c'est environnementale tech toutes les machines environnementale tech j'avais découvert qu'on pouvait les animer je trouvais ça stupide et en plus on pouvait les dupliquer comme ça je me suis dit non 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 tout ce qui environnementale tech sauf les modifiers donc les nuls modifiers speed et tous les modifiers qu'il ya là tout a été blacklist en théorie il ya peut-être une machine ou deux peut-être le lightning contrôleur je l'ai pas à blacklist message ouais pas très grave quoi mais tout ce qui est frame fin structure frame c'était blacklist tout ce qui est bloc escalier slab et même différenciation entre les escaliers bloc et slab ça a été blacklist d'accord donc pour récupérer ces fameux cristaux il va vous falloir mettre les machines et en soit ça c'est pas trop compliqué il ya d'autres items qui ont été blacklisté avec le monde of animation il ya pas mal de taille antitique ont été blacklist parce que j'ai découvert qu'il y avait des crashs et qui corrompaient votre monde en essayant d'animer des choses bizarres ok donc par exemple il ya le tank le black hole quand j'écris black le black hole tank s'il ya du liquide dedans et que vous essayez de l'animer votre votre serveur et votre monde est mort donc je les blacklist vous ne pouvez plus l'animer normalement on peut faire un test hop je vais le récupérer avec la bande off animation si j'ai bien fait le boulot normalement on va pas pouvoir animer voilà je fais un shift clic on peut pas l'animer alors que si je fais un clic droit on peut animer ce bloc c'est pas le problème celui là vous pouvez animer c'est pas un souci on peut animer aussi cette table là en soit d'ailleurs il y avait tous les items pour pour faire le craft on peut animer ce bloc là normalement si on le tue on est censé re récupérer cette table bon si je veux faire chez mon monde je peux le retirer mais en soit je vais pas l'enlever parce que c'est pas trop trop dérangeant non plus en vrai que si je le tue on récupère la table donc vous pouvez dupliquer cette table il n'y a pas de problème je crois même que ça vous pouvez l'animer quoique je vais pas essayer parce que ça se trouve ça va cracher mon monde il faudrait que je teste vraiment sur tous les blocs mais vous vous rendez bien compte que tout tester sur tous les blocs j'en aurais pour des semaines enfin bon il ya aussi les m drive que j'ai que j'ai blacklist parce que les m drive faisait cracher également le monde donc il ya pas mal de blocs qui peuvent vous faire cracher le monde si c'est le cas n'hésitez pas à venir me voir et me le dire peut dire ml j'ai essayé d'animer un 64 cas crafting storage et j'ai craché mon monde je peux plus me connecter vous me dites ça je vais le noter je le blacklist pour les prochaines mages et surtout bah il va falloir passer sur mc edit et dégager le bloc animé qui est devenu une entité donc il faut trouver l'entité supprimer l'entité et normalement votre monde vous pouvez le relancer sans aucun problème c'est pour ça que j'ai pu en fin de compte relancer ce monde qui a été corrompu maintes et maintes fois ok alors en tout cas en ce qui concerne tous les changements majeurs du mode pack on a fait le tour je regarde sur la liste que j'ai noté mais ça a l'air d'être bon maintenant ce qu'on va pouvoir faire c'est regarder le quest book ce que le quest book encore une fois il ya eu quelques modifications alors ce que je peux vous dire avec certitude je vais aller récupérer la liste que j'ai parce que j'ai une liste des pages qui sont finissables à 100% je remonte dans la petite liste voilà ma petite liste elle est là donc au niveau des pages finissables à 100% avec les mises à jour parce qu'il ya des personnes qui ont eu des problèmes par exemple avec botania notamment pour avoir ce dice of fate qui ne fonctionnait pas pour être pour être détecté pour maintenant on peut le détecter ça a été fixé et il ya pas mal d'autres choses qui ont été fixés dans les quêtes mais pour le coup je vais pas faire un détail de tout ce qui était fixé dans les quêtes je vous faire un détail des pages de quêtes qui sont finissables à 100% à l'heure actuelle sûr et certain d'accord donc le beginning c'est sûr et certain vous pouvez le terminer progression vous pouvez le terminer erebus toilet forest à ether pittweinland astral mystical agriculture roost site collection immersive engineering and thermal and the ray o mécanismes industrial foregoing tout ça tout ce qu'il ya là haut il n'y a plus aucun problème c'est fini zéro souci ok je redescends un petit peu parce qu'il y en a d'autres qu'il faut qu'on voit port générateur on n'a pas encore tout testé il ya les derniers panneaux solaires ces trois là qu'on n'a pas encore testé mais en théorie je crois que je les ai vus sur ftp donc à mon avis ça doit être finissable à 100% parce que tout le reste est finissable à 100% sur ces trois là qu'on n'a pas encore testé mais potentiellement c'est finissable à 100% environnemental tech c'est finissable à 100% à plein énergistique apparemment on a encore des soucis avec les essentiels storage cell d'ailleurs je peux vérifier un truc c'est ouais je demande pas les ignorants bt ça voilà là je viens de faire un fixe devant vous c'est fixé c'est fixé ok donc les essentiels storage cell voilà donc c'est fixé ce sera pour la 5.2.1 et du coup la page à plein énergistique c'est totalement finissable je continue de descendre nucléacraft personne n'a fait de retour dessus pour l'instant extra 8 c'est finissable à 100% pneumaticraft aussi d'ailleurs pneumaticraft on me dit que 100% c'est fini alors qu'il y a quelqu'un qui n'a pas réussi à avoir l'armure là faut que je regarde mais ça ça a été fixe aussi vous inquiétez pas ok avancé de roqueterie on n'a pas encore fait de retour là dessus botania du coup finissable à 100% avec tous les fixes que je vous ai donné blood magic finissable à 100% tom craft aussi astral sorcerie aussi et pour ce qui est du reste à draconique évolution m'a dit dernièrement que c'était finissable à 100% également et pour ce qui est des autres on n'a pas encore vu mais vous voyez qu'il ya énormément de pages qui sont finissables à 100% d'accord donc si on va au niveau de abyssal les statuts s'étaient bloqués maintenant c'est débloqué très bien et thermal on va y aller parce que thermal il ya énormément de choses qui ont été faites c'est que toute la page a été totalement refaite et il ya des descriptions sur chaque quête ok chaque quête maintenant possède des descriptions et prochaine étape pour moi ce sera un de rayaux d'ajouter des descriptions sur un de rayon donc vous pouvez le voir il n'y a plus tous les énergie celle que je demande et puis tous les portables tank pourquoi parce qu'en fin de compte il ya des gros problèmes d'un bt des problèmes de placement des problèmes de comment vous récupérez le bloc ce soit avec une vraie joue une pioche il ya plein de problèmes avec ces blocs là donc on s'est dit enfin je me suis dit parce que c'est moi qui fait le livre de quête je vais les enlever et je vais juste garder les basiques ok je vous demande juste les basiques et quand vous cliquez sur un basique vous avez les stats sur les côtés qui vous explique ok le basique cas le basique can store up to 2 millions et il a un in out de 1000 rf alors que le hard on head à un storage de 8 millions et il a un in out de 4000 rf ok je vous ai mis les descriptions jusqu'aux résonants et en dessous j'explique bien que pour avoir une version improved comme on l'appelle donc une version supérieure à celle du basique il faut juste utiliser un kit ce qu'il ya énormément de personnes mais un qui m'ont demandé ml je ne comprends pas je n'arrive pas à avoir le hard on head energy cell il n'y a pas de craf dans jei c'est buggé non vous posez l'énergie cube au sol enfin l'énergie celle pardon au sol vous lui mettez un kit dessus et vous avez du coup l'énergie celle avec le kit que vous avez posé je vous le montrer d'ailleurs avant que ce soit problématique donc on va taper énergie celle donc on va prendre celui là on va prendre un kit ok on va prendre par exemple celui ci le basique donc ici vous avez un basique et là bim vous avez un hard on head et du coup quand vous le récupère avec une pioche ou une vrench vous avez bien le énergie celle hard on head d'accord donc ça c'est important de le savoir comme ça vous allez pouvoir avoir des plus gros stockage j'ai également précisé que les énergie celle vous pouvez leur mettre l'enchantement holding de 1 jusqu'à 4 et ça va augmenter la capacité de stockage de l'énergie celle par contre ça n'augmente pas la capacité du in out uniquement la capacité de stockage et c'est la même histoire pour les portables tanks et également pour les réservoirs pour ceux qui sont curieux ok également j'ai mis un petit message dans les énergies infuseur upgrade avec l'énergie infuseur c'est ici d'ailleurs ouais tout ce qui est description j'ai pris exactement la même chose qu'à là dedans vous voyez qu'il a marqué low for rechargeable item to be richard very rapidly j'ai copié collé finalement c'est exactement la même chose par contre pour le flux de reconstruction j'ai mis un petit mot est marqué avec cette méthode vous allez pouvoir réparer votre primordial pearl comme ça c'est écrit quelque part vous pouvez réparer d'accord ça c'est good du coup pour cette page on a fait le tour et ce sont les dernières modifications que j'ai apporté au livre de quêtes donc c'est tout ce que j'ai à vous montrer aujourd'hui pour les mises à jour du mode pack donc on a passé quasiment une demi-heure ensemble j'ai pris le temps quand même d'expliquer et de montrer certaines choses qui n'étaient pas forcément obligatoire mais voilà j'aime bien faire le tour correctement et de mettre les choses à plat pour que certaines choses soient compréhensibles le plus possible et qu'il n'y ait aucun problème si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires je me ferai une joie d'y répondre évidemment si les questions sont pertinentes parce que si c'est pour me dire j'arrive pas à lancer mon jeu bah évidemment je vais vous dire est ce que tu as mis assez de rame est ce que ton pc il est assez puissant ou etc enfin voilà je n'en sais rien mais c'est surtout vis-à-vis de la dernière mise à jour et on parle bien de la 5.2.1 c'est ce qui est écrit dans le titre de la vidéo d'accord donc sur ce je vais vous laisser merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère que vous allez continuer à vous amuser sur le mode pack je m'excuse même si je ne devrais pas je m'excuse des problèmes qui peut y avoir encore sur le mode pack et qui en a eu avant c'est notre première pour moi il casime de faire autant de modifications sur un mode pack du coup on apprend au fur et à mesure et soyez sans crainte les prochains mode pack que nous ferons avec elle casime alors je dis ça mais c'est pas avant très 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 longtemps seront beaucoup plus travaillé avant la sortie parce que finalement maintenant on apprend certaines choses qu'on ne savait pas grâce à vos retours et du coup si le mode pack évolue et s'améliore c'est surtout grâce à vous donc je vous remercie et par la même occasion je m'excuse qu'il y ait autant de problèmes encore sur le mode pack j'espère que maintenant il y en a beaucoup moins et que vous allez encore plus vous épanouir dessus sur ce encore une fois merci et à bientôt bye